record youtube j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une course de nascar on se retrouve pour le coca cola 400 voilà tout simplement j'ai rien d'autre à dire donc place à la course alors je vais quitter spotify parce que du coup ça me sert plus à rien puisque c'est de la mire et voilà c'est parti c'est parti les potes c'est parti daytona 400 donc le daytona non un peu moins long que le premier allez on s'installe bien on respire comme d'habitude premier tour allez c'est parti je ne parle pas c'est parti pour le coca cola 400 ouais ok déjà c'est bon faut pas que je parle j'ai mon téléphone qui a vibré je sais pas pourquoi ah mon téléphone qui a sonné bon bah du coup c'est bon j'ai parlé pour le premier tour allez donc là on est parti pour 24 premiers tours je suis désolé je vous ai complètement niqué le cranky top je vais essayer d'en faire un au prochain restart prochain restart c'est un cranky top si j'y pense allez du coup 23 tours encore à faire donc on a 22 tours de carburant donc on n'ira pas au bout pour un tour on n'ira pas au bout pour un tour on se qualifie 40e évidemment parce que sur les qualifs sur daytona et est à la dégâts c'est un peu l'enfer quand on est tout seul on peut rien faire alors que là voilà c'est déjà mieux bon alors 33e 32e on remonte petit à petit on est derrière christopher bell bon là vous connaissez daytona c'est toujours à fond c'est pas en vrai de vrai c'est pas une course que j'aime faire spécialement en stream parce que c'est quand même assez c'est quand même assez longiligne on va pas se mentir c'est très répétitif pendant pendant longtemps c'est tout à fond mais mais bon faut la faire on a quand même défi des beaux finish à chaque fois donc c'est pas mal avec christopher bell qui essaye de se décaler un peu est ce qu'on va vraiment créer une troisième voie oui enfin une troisième voie entre guillemets c'est juste qu'une man est au milieu c'est au fer bel qui se décale un peu moi je reste à l'intérieur et ça fait gagner des places ça fait gagner des places on dit pas non par contre christopher bell qui monte dedans là je suis un peu calme toi gros je t'ai rien fait encore christopher bell allez on va essayer de combler le petit écart qu'il y a entre moi et c'est qui c'est william byron du coup william byron où est ce que je mets vraiment les écarts ou pas mais putain les gars laissez moi allez je suis désolé j'ai eu mieux de mon téléphone parce que là sinon ce que ça me parle de luka donsic et tout voilà excusez moi parti donc william byron il ya mayron qu'on a essayé de passer ouais je vais mettre c'est vraiment assez pas trop utile donc je vais mettre les écarts on va pas se mentir c'est pas trop utile je fais un peu de la merde chez moi je vais mettre je vais mettre la voiture et je vais mettre la voiture donc william byron allez on se concentre william byron c'est c'est austin dylan qui est premier pour l'instant la numéro 3 vous voyez la joie devant nous on s'est poussé par la 73 de bobby carter on monte petit à petit 21e 20e notre goal c'est le top 20 mais évidemment ici on vise la victoire comme d'habitude pour et la joie qui monte un peu haut sur l'ovale ok alors par contre la voie du milieu je suis moyennement fan en fait la voie du milieu je suis moyennement fan donc je vais aller voir blenny là je vais me mettre derrière blenny sur la voie du milieu c'est pas que j'aime pas trop mais j'aime vraiment pas en fait oh ça nous a touché avec corée la joie nous a touché attention j'ai bien rattrapé là par contre j'ai bien rattrapé on à l'extérieur blenny ou là j'ai un peu ouais j'ai essayé de zigzaguer entre les voitures j'avais pas vu c'était bouba voilà c'est le sens allez on est remonté 13e 13e c'est bien c'est bien on est derrière ameline on est derrière la 37 de priss je vais chercher le nom c'est la 37 de priss il y a kyle bush devant nous et du logano ça a freiné par contre là pour priss je sais pas pourquoi mais ça a freiné kyle bush devant ok 9ème il y a Brandon Gauguin je vois qu'il y a du il y a du Chris Boucher il faut vraiment que je me rachète des écouteurs parce que je joue avec un écouteur avec une paire d'écouteurs où je n'entends plus à gauche c'est très perturbant j'aime pas porter un casque déjà ça donne des risques de calvasse on va écouter on passe on passe devant là pour l'instant on passe devant il y a du tout 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 ok c'est bon c'est bon vous l'avez eu vous l'avez eu je suis désolé de vous l'avoir gâché au premier tour allez on est derrière Elmirola on est derrière Elmirola on va essayer de passer ok on est avec lui pour l'instant ça touche et merci McDowell qui nous pousse derrière McDowell qui est bien placé il est deuxième McDowell c'est encore une fois je le dis toujours mais l'avantage de ces courses c'est qu'on peut voir des pilotes qu'on ne voit pas d'habitude devant mais on peut les voir devant cette fois sur cette course le Daytona est à la dégâts j'ai le clinaire il y a McDowell qui nous passe je ne pensais pas qu'il allait avoir la vitesse par contre là Elmirola qui nous passe oula attends on est en train de perdre des places là par contre ouais on est en train de perdre pas mal de places là j'ai voulu prendre le virage à la corde j'aurais mieux fait de de rester à l'intérieur on a perdu 8 places 7 places on a perdu 7 places allez Lugano devant nous ça commence déjà à se décaler alors qu'on est que dans le premier on est que dans le premier segment ça commence déjà à faire des des décalés et tout ça c'est pas attention attention à ça qu'il y a très souvent encore à faire il y a du rush sastain devant ça fait plaisir rien de prise qu'on pousse maintenant qui est troisième il y a Chase Elliott devant et la première place c'est à Michael McDowell Michael McDowell premier ça c'est cool allez on pousse un peu Ryan Price pour pouvoir prendre la deuxième place à McDowell est-ce qu'on va pouvoir se rabattre ? on va rester derrière Ryan Price Ryan Price qu'on va pousser ça serait trop bien quoi ça serait vraiment bien qu'à Daytona et à Taladega ils mettent un truc spécifique avec les écuries tout ça pour qu'on puisse bosser en tant qu'écurie comme un vrai Taladega enfin comme à Daytona ou à Taladega dans la vraie vie quoi ça serait cool qu'ils mettent un truc voilà faut qu'on fasse le train Toyota le train Chevrolet le train Ford ça serait stylé en vrai ça rendrait plus de piment à la course parce que là je vous avoue que c'est vrai que Daytona c'est pas la course la plus facile à animer je vais pas vous mentir Ryan Price devant nous c'est voilà à Daytona on aime ça pour les restarts pour les les money time de folie et et les arrivées de fou mais sinon à part ça c'est pas non plus le must have quoi allez Ryan Price on s'est poussé très violemment par très fortement par Chase Elliott Chase Elliott un petit peu de Chase Elliott ça fait perdre de vitesse un peu allez il y a la voie extérieure qui va revenir sur nous chez Elliott et derrière nous il y a une Chris qui est revenu il y a du Mcdowell on s'est poussé par Chase Elliott on remonte un peu allez moi ça me va qu'on soit en tête être en tête d'une file il y a rien de mieux à Daytona c'est vraiment peinard plus on a gagné des points de segment ça continue ça continue c'est bien c'est bien c'est bien allez toujours Ryan Price devant toujours poussé par par Chase Elliott la numéro 9 le champion est le pilote le plus apprécié des fans après moi après moi bah oui forcément forcément après moi il passe à l'intérieur je peux rester à l'extérieur y'a pas de soucis pour l'instant tu as une rue tu es clair et troisième il reste encore 8 tours de carburant donc ça veut dire 9 tours de segment on va essayer même de se décaler là on est à 3 de front devant quand même on est à 3 de front belle image derrière aussi 3 de front oula on sent quand même qu'il y a des gens qui veulent des points de playoff là on s'est fait emmener là par contre par la numéro là oula la attention ça commence à pousser de partout là dès le premier segment 5 tours encore à faire 5 tours 5 tours on se poussait pas à 62 on a pas besoin de mettre la voiture parce qu'on a assez de carburant du coup avec le drapeau jaune qu'on a eu désolé mon pote mais je veux garder ma première place 10 points de segment moi je prends 10 points de segment un point de playoff moi je prends je prends tous les jours allez 4 tours encore à faire 4 tours encore à faire pour ce premier segment allez toujours tranquille poussé par la 51 on va commencer à défendre la position on va commencer à défendre la position on va commencer à défendre la position et Gauguin aussi on va essayer de se mettre derrière lui on va essayer de prendre son aspiration on va commencer à défendre le numéro pendant 1,8 1,1 on va aller allez faut qu'on garde cette première place jusqu'à la fin du premier segment ça serait sympa ça serait sympa d'avoir les 10 points en fait je me suis reculé par rapport à mon volant pour avoir une position plus de course parce que j'étais un peu recroquebillé avec le volant j'ai l'épaule qui morfle un peu j'ai le gano qui nous pousse Morgan devant nous il reste combien de tours là ? ah c'est le dernier ok c'est le dernier donc là Brandon Gaugan va falloir lui prendre sa première position pour le premier point de segment on va se poser derrière lui il zigzag un peu il ne veut pas laisser l'intérieur il ne veut pas laisser l'intérieur Brandon Gaugan il ne veut pas laisser l'intérieur on va essayer de le prendre maintenant non il bloque il bloque Brandon Gaugan mais pour l'instant on est mieux ressorti on se fait pousser par Lugano ça devrait le faire et oui ça va le faire ça va le faire pour ce premier segment let's go let's go le premier segment ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir les potes ça fait toujours plaisir alors pop 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 ensuite on va s'arrêter évidemment off course on n'a pas grand chose à changer ça fera encore le même nombre de tours au prochain segment bah écoutez hop parfait la nuit commence à tomber sur le Coca-Cola 400 on se réinstalle et on est reparti pour 25 tours on est reparti pour 25 tours 22 ? comment ça ? il y avait marqué 25 c'est 22 ? ok bon bah on aura assez pour aller jusqu'au bout du coup il y a marqué 25 je suis pas fou allez chez zélio derrière nous la nuit qui tombe c'est parfait j'adore les courses sous la nuit en plus c'est tellement c'est tellement mieux là les reflets sur la carrosserie sur les carrosseries allez on est premier tranquille peinard on prend l'avant intérieur 21 tours encore à faire l'aéro est bien la température est bien le radiateur est bien on se fait passer par oula on se fait passer par pas mal de monde là Corée la joie notamment qui est en train de pousser c'est qui c'est de McLeod là en face c'est ce que j'ai il me semble non c'est Brandon Gaugan pardon c'est Brandon Gaugan Corée la joie qui a fait un gros push avec Brandon Gaugan ils ont pris les deux premières passes bien joué à eux on va se repousser par la 16 qui nous a poussé un peu violemment quand même et 21 tours encore à faire on remonte grâce à la poussette du 16 de Justin Ailey c'est pas mal vite fait all clear là je me rabattais j'étais dans une sauce je me mangeais le mur là je pense je me rabattais je me mangeais le mur parce que je me faisais toucher par Brandon Gaugan qui passe de nouveau avec Corée la joie et moi j'ai Justin Ailey qui me pousse de nouveau pour l'instant la course est menée par des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir devant et ça ça fait plaisir je trouve que la voiture de Corée la joie il y a un côté ça va être too much mais je l'adore la voiture avec des flammes et tout ça fait un peu les jouets Old Twills qu'il y avait quand j'étais petit ça fait un peu ça je trouve allez Corée la joie qui va passer j'utilise le side draft ok on se repoussait en plus par Justin Ailey ok ok on est toujours premier on garde notre position Corée la joie qui nous passe bon ça fait c'est du à toi à moi quoi c'est vraiment du à toi à moi qu'est? plus petit il a plus petit il a plus petit où ça il a e avec il a qui passe だ et corré la joie toujours en train de pousser les gens pas c'est vraiment le le bon pote quoi corré la joie pour la joie c'est vraiment le bon pote on va le pousser pour qu'il ait quand même son son moment en tête quoi parce qu'il n'a pas eu encore voilà c'est bon il a son moment en tête il doit être content il faut qu'on vienne sur corré la joie là quand même allez s'il vous plaît ah non ça fait moi je sais pas ça fait il ya un côté stylé à sa voiture mais il ya un côté kitsch et tout match quoi oh je me retiens tout la nuque parce que allez corré la joie à notre droite il y en a combien de tours là encore il y en a encore pas mal on a encore pas mal de tour dans ce segment salut vincent comment tu vas mon pote installe toi j'espère que tu vas bien on va s'en passer là sur le côté je pouvais pas me rabattre oula il ya toute une petite file qui il ya pas il ya un petit trou quand même là il ya un petit trou entre la entre tout le monde entre moi maintenant et les gens derrière en l'occurrence projeter à ce temps bah ouais toi aussi toi aussi plein de choses j'espère que tu as bien profité de des périodes de fêtes malgré tout ce qui se passe en ce moment j'espère que tu as pu profiter de ta famille et tout c'est plus important et de tes proches et merci moi je passe une bonne année pas la meilleure parce que bah les trucs sanitaire et tout mais je passais une bonne fin d'année assez de bonnes fêtes qu'est-ce t'as fait pour tes fêtes vincent du moitou ah tu les as passé seul chez toi assez triste après c'est le c'est le monde qui veut ça pour l'instant en espérant que ça soit pas pareil pour la c'est pour l'année prochaine c'est pas l'année prochaine ça soit autre chose moi tu m'as mis tu m'animes un peu c'est sympa parce que tu m'animes un peu le stream ah bah tiens drapeau jaune je m'anime un peu le stream parce que je t'avoue que daytona en stream pour pour commenter pour distraire c'est pas le mieux quoi c'est très c'est très longiligne comme cours c'est très simple je vais jouer à nascarite 5 sur la ps4 ah bah bon tu t'es occupé au moins tu t'es occupé je tiens je te passe un message du coup que je viens de créer un discord donc que dans le sous la chaîne sous le live tu peux rejoindre le discord tu seras la première personne mais tu peux rejoindre le discord tu peux inviter du monde évidemment il ya un salon vocal et il ya un salon de chat pour la nascar donc si tu veux si tu veux regarder un peu si tu veux jeter un oeil n'hésite pas n'hésite pas j'ai créé le discord 2021 j'ai voilà c'est 2021 on va être très 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 présent que 2020 je peux plus non plus l'être trop parce qu'il y a eu n'hésite pas à faire un tour sur le disque moi je mors je mors je mors t'es sur le discord bon bah c'est bon alors parfait n'hésite pas tu peux inviter du monde tu peux inviter du monde si tu veux jouer en ligne avec avec tout le monde j'espère que la commu va va suivre et va aller sur le disco pour tout le monde même faire en stream des courses tous ensemble ça sera sympa elle est chez elliot devant suivi perdue et gays allez je sais il ya toujours devant ouais comment ça se fait je sais il ya toujours en tête ah t'as plus d'abonnement bon bah je te l'ai dit quand même comme ça comme ça tu le sais comme ça tu le sais bon chez elliot qui est devant que je n'arrive pas trop à rattraper c'est un peu spécial je vais attend le prochain jeu nascar 21 bah écoute oui mais après je pense qu'il n'a pas sorti tout de suite là là il va sortir mois de septembre prochain j'ai encore le temps mais mais oui je vais je vais y jouer forcément si vous par contre je pense que je vais pas faire comme le 4 c'est à dire que là je suis sur le 5 je pense que j'ai si la saison n'est pas fini je vais quand même finir je vais quand même finir la saison ah c'est juillet au moins juillet si si la saison si j'ai fini si j'ai fini au moins une saison je vais je vais je vais je vais l'acheter si je n'ai pas fini je vais finir la saison là après en vrai de vrai j'ai été un peu déçu ce nascar là parce qu'il change vraiment pas du tout du nascar 4 donc en vrai à voir en vrai je te dis ça mais en vrai à voir à voir si je reste pas sur le nascar nascar 5 je sais pas encore encore ça dépendra de comment je serai dans l'aventure dans dans la saison si je suis en pleine bataille pour le titre ou quoi je évidemment que finirai la saison si si j'ai recommencé une troisième saison je l'achèterai à moi aussi moi aussi moi aussi mais après moi ça va je suis pas enfin mes dimanche soir sont encore occupés parce qu'il ya le il faut tuer si il ya le retour de la fin il ya il ya la nba mais c'est vrai que la nascar ce que si tu veux moi le dimanche soir je fais la totale moi c'est à dire que j'ai un écran scindé en trois où il ya nascar nba nfl comme ça je suis tout le lundi soir je me tape les replays et voilà donc moi oui peut pas tes fils et évidemment évidemment je suis un passion des revoir c'est vrai que la nascar ça manque un peu là la nfl va bientôt toucher à son terme là c'est l'épaisse enfin c'est le début des pays off mais ça va quand même assez vite ça finit en début février mais mais ouais un passion passion et puis même il ya plein de il ya plein de questions sur cette saison c'est la dernière saison avec avant les nouveaux crottos les nouveaux châssis les voitures et tous ce qu'il ya châssis 2022 donc non hypé hypé je suis hypé il manque ça reprenne mais moi j'ai l'avantage de suivre plusieurs sports us donc le dimanche soir je peux passer le temps non pas je parle je parle mais chez elliot il est toujours devant et il fait sa vie admiro là je tente de m'attainquer à à l'intérieur ah oui mais alors moi la f1 je la f1 je suis mais beaucoup moins qu'avant à l'époque ce qui années 2000 2010 je suivais énormément quand la f1 a commencé à quitter tf1 j'ai moins suivi et aujourd'hui je la trouve moins intéressante mais sinon les sports mécaniques les sports mécaniques grosso modo j'adore ça je suis énormément la moto gp je suis le super bike moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup de sport je suis pas difficile le seul truc que je suis difficile c'est que j'aime pas trop le foot je suis pas trop au foot malheureusement malheureusement je sais pas si c'est un malheur mais il y a beaucoup de sport us moi beaucoup de sport us nascar nba nfl moto gp en fait mais dimanche mais dimanche c'est pour ça que je ne stream pas parce que j'ai trop de truc à regarder le midi il y a les courses soit de soit de f1 soit de moto gp après le soir il ya quoi il ya 19h il ya de la nfl 21h il ya en général à putain j'ai même pas fait gaffe bomba sixième sur le segment je suis j'étais tellement pris dans le truc il ya la nfl que je suis le dimanche à 19h après il ya la nascar et la nba qui arrive à 21h j'ai mon dimanche c'est pas mal une question je suis toujours dernier des grands califs t'aurais pas des astuces alors si tu veux alors j'ai pas d'astuces mais moi je suis toujours dernier et c'est obligatoire je suis en le mauvais départ en le mauvais départ je suis toujours dernier sur les califs à il daytona ou atal adegas et en fait les circuits qui me demandent enfin où j'ai besoin de deux deux d'autres voitures dont d'aspiration pour survivre mauvais départ ça c'est ça c'est lié enfin ça c'est pas moi qui l'est commandé j'ai appuyé moi c'est bref là où ça me demande d'être accompagné on va dire de deux voitures pour la spie je finis toujours dernier et ça on on n'y peut rien tu dois être dans une petite écurie avec un petit moteur et 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 voilà bon il faut savoir que je suis dans une écurie où logiquement je suis censé rouler 40e à cette tour des oula aux écarts de blény au fond là bas je suis censé rouler 40e quoi aux écarts de blény au fond mauvais départ a fait que là c'est un peu la merde mauvais départ a fait que là c'est un peu la merde est-ce qu'on va pouvoir revenir ou est-ce qu'on va rester là j'aimerais bien qu'on me pousse pour qu'on revienne une petite question comme ça et on ne pourrait pas me pousser là je pense quoi de la retraite de jimmy johnson elle a été gâchée quand même par tout ce qui est mesures sanitaires et tout ça elle a été gâchée et puis en fait j'aurais bien aimé voir jimmy johnson une saison en plus tu vois parce qu'il il n'a pas eu de chance aussi il n'a pas eu de chance il a eu pas mal de fois il aurait pu faire un bon résultat il a eu des ambrouilles enfin il a eu des emmerdes est-ce que c'était l'année où il fallait qu'il prenne sa retraite je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas c'est pas ça je pense pas que ça soit la plus belle retraite qu'il aurait pu avoir ça c'est clair donc jimmy johnson qui est juste devant nous là ouh et ça fume devant ça fume devant attention parce que là ça va freiner ouais ça fume devant donc voilà ce que je pense de la retraite de jimmy johnson j'aurais demandé enfin j'aurais bien aimé voir une saison en plus j'aurais bien aimé voir une saison en plus ce qui m'avait pas l'air totalement fini quoi ouais je connais la franchise d'entourer snow je connais je joue pas mais je connais allez essayez de se refocus un peu dans la course parce que là mine de rien c'est pour la gagne c'est pour la gagne je n'étais pas focus pour le deuxième segment mais bon voilà allez il y met check devant nous j'aime pas être au milieu là comme ça j'aime pas du tout être au milieu là je ne veux pas du tout être au milieu ah aidez moi secours secours ah ouais peut-être dans le prochain récapacité mais ça c'est pas un truc réservé à la ps4 ça ou à la ps5 c'est pas un truc réservé à à playstation il me semble que le grand tourisme c'est juste pour les les consoles pour le coup je joue à très peu pour ma défense je joue à très peu très peu de jeux de course à part nascar j'en joue pas beaucoup donc je sais pas trop je préfère regarder à la télé qu'il jouait oula et ça refume devant ou attention les problèmes techniques attention les problèmes techniques ça a l'air de venir de Kyle Busch ça a l'air de venir de Kyle Busch et la course qui commence à s'emballer la course qui commence à s'emballer tout le monde s'est arrêté attendez dites moi pas que j'ai fait une connerie là putain j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie oh la connerie non la connerie et regardez par contre les restart je me fais bouffer non la connerie oh la connerie putain gros la connerie que je viens de faire attends mais 17 tours mais non il en reste 16 mais pourquoi ils se sont arrêtés va falloir jouer à l'économie là vraiment oh putain putain mais je regardais le chat ça après que moi personnellement vu que la franchise c'est pas non plus la plus connue je suis pas convaincu qu'on ait ça dans le prochain je suis pas convaincu qu'on ait vraiment un truc sophistiqué dans NASCAR avant un petit moment il faudrait vraiment que ça se fasse connaître il faudrait que par exemple un streamer NASCAR comme TrackNaros fasse des millions de vues et que la France connaisse connaisse la NASCAR et que tout le monde y joue non je suis pas pour être sérieux je suis pas convaincu convaincu que ça se fasse tout de suite c'est ouais je sais pas je suis vraiment pas convaincu je suis vraiment pas convaincu parce que ça reste un jeu d'arcade basique ou toi aussi ou toi aussi mais tu streams toi je savais même pas que tu streamais ou du moins si tu me l'as dit je me rappelais j'ai bu trop de champagne au premier de l'an si tu me l'as dit je vais m'en servir comme excuse ah bah si tu stream attends je vais te follow juste après je vais te follow jusqu'après juste après il reste combien de tours là mais attends je crois que je fais baiser en fait non petite question comme ça il me reste combien de tours 15 tours de carburant il reste combien de tours au finish là 14 tours mais non mais pourquoi tout le monde s'arrêter c'est n'importe quoi et t'as une chaîne YouTube ou pas Vincent c'était une chaîne YouTube que je la fasse partager je peux même le mettre dans le Discord ton Twitch dans le channel discussion tu peux même le mettre dans le Discord je t'autorise à le mettre enfin pas à l'épingler mais s'il y a du monde sur le Discord je t'autorise à à leur dire on corée la joie comment te dire que ta voiture me gêne 13 tours encore à faire allez 13 tours je vais commencer à mettre dans l'ambiance de la course donc on est derrière corée la joie on vient de passer la 51 de Ryan Price non Joey Gaze pardon excusez moi Joey Gaze allez et là je suis derrière corée la joie et ça va chier ça va chier parce qu'on vise la victoire au Daytona 400 corée la joie j'ai le draft si je n'arrive même pas à le rattraper pour l'instant corée la joie corée la joie corée la joie je n'arrive pas à le rattraper corée la joie malgré que Joey Gaze me pousse en pousse c'est vraiment que j'ai une voiture éclataxe allez corée la joie il faut qu'on vienne sur lui il faut qu'on vienne sur lui il est une voiture de port je n'arrive pas à le rattraper il est une Ford avec un moteur d'Airbus on s'en fout tu peux faire partager moi non plus si ça marche évidemment je serai content et je fais tout pour que ça marche parce que moi c'est un animé c'est un truc qui me plaît mais rien ne t'empêche de faire partager le truc c'est quand même plus sympa si je peux t'envoyer ma communauté sur ton stream c'est quand même plus sympa ça ne mange pas de pain on soutient et drapeau jaune drapeau jaune on ne va pas s'arrêter corée la joie il a une bonne voiture parce que corée la joie malgré le draft et tout j'arrive pas à trop la voir putain allez pas un mauvais départ s'il te plaît il n'y ait pas un mauvais départ ok c'est bon c'est bon c'est bon 8 tours à faire 8 tours à faire c'est pas un money time mais on s'en rapproche en vrai c'est un money time c'est un money time 8 tours à faire je suis à l'extérieur par contre ça me plaît moyen ça me plaît moyen ça me plaît moyen ça me plaît moyen est-ce qu'on pourrait m'aider s'il vous plaît m'aider m'aider j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide putain mais je suis à l'intérieur je suis à l'extérieur du coup c'est l'enfer je peux pas doubler ah non l'enfer sur terre et Corée la joie qui me gêne Corée la joie qui me gêne il va rester plus que 7 tours on pousse Corée la joie on pousse Corée la joie allez 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 on se fait pousser nous aussi on pousse Corée la joie bref c'est une chaîne sans fin je peux pas me rabattre encore si je tente je tente je me suis rabattu j'ai pu ok j'ai pu je suis à l'intérieur Corée la joie est devant moi Corée la joie Corée la joie qui bloque l'intérieur qui bloque l'intérieur je vais essayer de le passer là mais regardez il me bloque ok il s'est enfin décalé allez allez je focus je focus là pour ces derniers tours il faut qu'on ait cette victoire au Daytona ah Corée la joie j'ai pas pour j'ai pas pour le dépasser pour l'instant je me fais pousser par Ryan Blenny et Corée la joie qui se rabatt à l'intérieur quand même salut Thomas comment tu vas installe toi mon pote t'arrives pile au bon moment t'arrives à la fin de Daytona du Daytona 400 et là ça va être tendu ça va être tendu parce que Corée la joie on le passe on est premier on est premier mais on se fait pousser par Blenny qui nous emmène un peu à l'extérieur et du coup Blenny qui passe bonne année bonne santé Thomas meilleur vœu apparemment on a jusqu'au mois de janvier pour fin du mois de janvier pour souhaiter la bonne année donc j'en profite allez Blenny devant nous Blenny devant nous on est deuxième on est deuxième Blenny 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 Ryan Blenny 5 tours 5 tours à faire 5 tours à faire 5 tours à faire mais Blenny qui bloque l'intérieur j'ai pas envie de me mettre à l'extérieur j'ai pas envie de me faire doubler et me retrouver dans la sauce t'inquiète pas j'irai de follow j'irai de follow Vincent Blenny 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 qui s'en va trop loin là en fait Blenny qui s'en va trop loin il reste combien de tours 4 tours ok il reste 4 tours il reste 4 tours 4 tours à faire 4 tours à faire 4 tours à faire on est descendu 4ème 4 tours à faire on est descendu 4ème Martin Truex Jr qui nous pousse on revient sur Matt Kenseth et on revient sur Ryan Blenny Matt Kenseth qui fait une bonne course Matt Kenseth qui fait une bonne course on va tenter de passer ici sur Ryan Blaney à l'intérieur il me colle un peu il me colle un peu pour l'instant on n'y arrive pas malgré le side raf j'ai mordu c'est triste ok heureusement qu'il y a l'autre là Truex qui me passe ah mais non tout le monde passe à l'extérieur oh putain la course de fou putain la fin de course de fou tout le monde passe à l'extérieur il y a du Blaney il y a du Logano il y a du Madkenset il y a du Madkenset Truex est derrière moi Madkenset qui est toujours devant Truex il faudrait qu'il me push a truex qu'il me push Trux espérait Pouche moi Madkenset devant il va rester deux tours encore à faire deux tours trois tours pardon trois tours well et pas les maths trois tours à faire trois tours a fait trois tours à faire trois tours à faire trois tours à faire Madkenset c'est Madkenset devant Madkenset toujours devant Madkenset toujours devant Allez Truex Pousse moi s'il te plaît Merci vieux Allez pousse moi Madkenset que je n'arrive pas à le rattraper Je n'arrive pas à le rattraper Malgré le draft et tout Madkenset Allez Putain Madkenset Ok il va rester deux tours Il va rester deux tours Il va rester deux tours Madkenset devant moi Les autres sont un peu loin derrière Mais ils peuvent encore me rattraper En s'aidant Madkenset je n'arrive pas à le rattraper Madkenset tout seul je n'arrive pas à le rattraper Madkenset et regardez il s'en va même Il s'en va même Il a une meilleure voiture Regardez il s'en va Je ne peux pas lutter en 1v1 Je ne peux pas lutter en 1 contre 1 Je ne peux pas lutter en 1 contre 1 Il faut que quelqu'un me pousse Sauf qu'il n'y a personne derrière Il n'y a personne derrière Il faut que je reste dans sa roue Il faut que je reste dans sa roue Mais il n'y a personne derrière Pour me pousser Tout le monde est loin C'est quoi cette course Logiquement ça finit en paquet Il va être trop loin Il va être trop loin Il va être inatteignable Madkenset Il va être inatteignable Madkenset Dernier tour Il va être inatteignable Putain il va être inatteignable Il faut que Truex revienne sur moi Il faut que Truex revienne sur moi Avec une grosse vitesse Allez s'il te plaît Truex S'il te plaît S'il te plaît Quelqu'un 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 Il revient sur moi Il revient sur moi derrière Il revient sur moi derrière Il revient sur moi Allez il faut qu'on me pousse Il faut qu'on me pousse Il faut qu'on me pousse Madkenset est trop loin Ryan Blenny qui va encore me pousser Madkenset on vient sur Madkenset On vient sur Madkenset Allez logiquement on a plus de vitesse Ça va peut-être le faire Un pouce de Blenny Non il est trop loin Ça sera une deuxième place Ça sera une simple deuxième place Madkenset je n'ai pas réussi A revenir sur lui Comment se fesse Non en vrai il avait Je ne sais pas comment ça s'est fait mais Ah je suis déçu Ah je suis déçu Je suis déçu Merci GG mais je reste un peu déçu quand même Je reste un peu déçu Oula le crash On est quand même 9ème au classement général On n'est pas trop mal avec 3 wins Ok il y a du Les diamines premiers avec 4 wins Kyle Busch avec 4 wins aussi On a fait le tour le plus rapide Ça c'est bon à prendre C'est bon à prendre Chase Elliott a mené le plus de tours avec 15 On the move on a fait 38ème 2ème On a fait 38ème 2ème Et Austin Gillan qui a fait 39ème Qui a abandonné alors qu'il était dans les premiers Parce qu'il a mené la course On va mettre fin à l'événement Sur cette course de fou quand même Une bonne fin de course Assez sympa Ah je suis dégue En vrai je suis dégue de ouf Je suis dégue de ouf Comment j'ai pas pu le rattraper Ken set l'autre là Putain comment j'ai pas pu le rattraper Et on est en playoff Et on est en playoff Les amis On est en playoff C'est maintenant que les playoff commencent Ah ouais On gagne là les fans The playoff starts in NASCAR Cup Series Ah oui on est déjà en playoff On est en playoff Alors Alex Beaumann Qui me dit Incredible Un travail incroyable Oh comment tu te sens Vu que tu es en Enfin comment tu te sens Après être en qualifié pour les playoff Bah écoute je me sens super bien Merci du truc Ok ils vont tous me dire le même message C'est ça Oh how you feel Bah feel good Incredible work Congrats on making the playoff Chibotrack narrow Thanks Oh my god You are a serious run Thanks man Même si je t'aime pas dans la vraie vie Joey Logano Voilà je le dis OMG Are you serious Non 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 machin machin Ok tout le monde me complimente Avec le même message C'est du copy-coller Ils ont fait copier-coller You found out something truly amazing In the Monster Energy Garage Yesterday There isn't a single driver Who has a mean words To say about Trinitibotrack narrow Oh is that possible Eh ouais on shock the world We shock the world You are Ah putain en plus on a le momentum au début des playoff Alors ça c'est bon par contre Ça c'est excellent D'avoir le momentum au milieu des playoff c'est excellent C'est excellent Enfin au milieu des playoff Au début des playoff Oh Darlington Darlington Bah écoutez Youtube Moi je vais cut la vidéo là On va se retrouver pour Darlington Donc la prochaine vidéo ça sera Darlington J'espère que ça vous a plu Léchez un petit pouce bleu Eh oui les gars Léchez un petit pouce bleu Abonnez-vous Léchez l'abonnement Et euh Et puis voilà Venez en stream tout simplement Les réseaux sociaux sont dans la description Dont un discord Eh ouais A plus Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz